Le truc artique de cette semaine, c'est une expérimentation de Google Arts & Culture qui s'appelle Odd One Out. Alors, c'est un petit jeu qui sert à essayer d'identifier parmi quatre images laquelle a été générée artificiellement. Alors, Google se sert de sa très, très grande banque d'œuvres d'art dans sa collection Arts & Culture pour aller chercher trois images sur un thème en particulier, comme les oiseaux, les orchidées, les camions, etc. Et génère aussi une quatrième image. Donc là, on est minuté, on a un certain temps pour essayer de trouver laquelle des quatre images a été générée artificiellement. Et on a quatre vies pour jouer au jeu au complet. Ça se joue à la fois avec l'application mobile Google Arts & Culture ou sinon via un navigateur en allant sur le site web. Alors, c'est très simple. On clique sur le bouton Ready, Set, Go. Et on voit nos quatre petits cœurs, quatre vies qui arrivent. Et là, ici, on doit essayer de trouver l'image générée artificiellement. Une fois qu'on a fait un choix et qu'on a la réponse, donc qu'elle soit bonne ou pas, le temps s'arrête. Donc, on peut prendre le temps avec les élèves, justement, de discuter du choix qui a été donné et de la bonne réponse pour savoir qu'est-ce qui nous permettrait de déterminer que cette image-là est générée artificiellement. Des ustensiles. Et là, vous voyez, il y a une image qui est arrivée plus tard que les autres. Et ça, c'est un petit indice. Dites-le pas à vos élèves. Mais quand on n'a pas un super bon Wi-Fi, des fois, l'image générée artificiellement prend plus de temps à arriver. Et c'est ça. Donc, c'est souvent la bonne réponse. Alors, quand le jeu est terminé, on va pouvoir tout revoir, les séries qui ont été proposées, ainsi que nos erreurs ou les choix, les bons choix. Alors, on a le titre de l'oeuvre, l'artiste et le lieu de conservation. Et on peut toujours cliquer sur une oeuvre pour aller en voir plus de détails. C'est toujours possible de rejouer au jeu en cliquant sur le bouton Replay. Et on a des nouvelles séries d'images qui nous sont proposées. Le jeu Odd One Out, c'est un excellent prétexte pour amorcer l'éducation à l'IA avec vos élèves en leur offrant une manière ludique de commencer à aiguiser leur sens un peu de repérage de ce type de contenu. Essayer de trouver c'est quoi les indices qui pourraient leur permettre de repérer et d'identifier des images qui sont générées artificiellement pour se parer à tout ce qui est hyper-trucage, etc. Et pour vraiment discuter de tout ce qui entoure l'éthique et les enjeux au niveau de l'utilisation de l'IA et de la génération de contenu. Alors, c'est tout pour le truc article de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada